Agadez, la cité historique aux portes du désert inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, est en danger. Située à plus de 900 kilomètres au nord-est de la capitale Niamey, la ville habituellement désertique est aujourd'hui sous les eaux, avec le risque que ses bâtisses historiques disparaissent. Pioche à la main, Ekade Ubalé, maçon, semble à reconstruire une partie de sa maison détruite par les eaux. Je lance un cri de cœur aux autorités. Nos maisons ont vraiment besoin d'entretien. Les maisons sont vieilles, les eaux ont fragilisé leur fondation. Certaines maisons sont debout, mais en réalité, elles sont trop vulnérables. Donc si les pluies continuent, ça va leur donner le coup de grâce. Au-delà des aléas climatiques, la surpopulation de cette ville, devenue un point de passage pour de nombreux migrants, n'ont en péril le patrimoine historique. Plusieurs propriétaires démolissent des maisons à la couleur ocre typique pour bâtir des hangars ou des maisons plus modernes. Un constat que déplore l'UNESCO, mais qui s'explique, selon les riverains. A ceux qui ne veulent pas qu'on utilise des matériaux modernes dans la vieille ville, comme le ciment, il faudrait qu'ils s'engagent à venir la sauver, car elle a besoin d'assistance. Les colmatages des maisons ne suffisent plus, les murs ne tiennent plus. Il faut apporter de l'aide dans les meilleurs de l'air. Agadez est réputé pour sa célèbre mosquée au minaret de 27 mètres érigé en 1515 et l'important palais du sultan datant de 1430, empreinte du passé glorieux des hommes en bleu, surnom des Touareg, en référence à la couleur de leur tenue. Soucieux de préserver ce patrimoine, les populations souhaitent entreprendre des travaux de renforcement. Mardi, l'Union européenne a accordé une enveloppe de 5,4 millions d'euros aux pays sahéliens touchés par les inondations. 1,35 million de cette aide est destinée au Niger afin de fournir une aide immédiate et de répondre aux besoins les plus urgents.